Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de mode et des produits que j'aime le plus dans mon armoire, ce sont les basiques. A chaque fois que je suis en galère, que je suis en retard, que je ne sais pas quoi mettre parce que je ne suis pas inspirée, je fais appel à mes basiques parce que je trouve que ce sont des éléments qui vont très très bien ensemble, qu'on peut très rapidement composer une tenue à base de basiques. Je trouve que c'est des indémodables, que ce sont des intemporels, qu'on peut garder très longtemps et donc on peut très vite les rentabiliser et ça reste toujours à la mode. Je pense que je ne suis pas la seule à aimer ça, que je ne suis pas la seule à avoir ça dans mon armoire. Après c'est vrai que ma sélection de basiques n'est peut-être pas la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Je pense que chacun a ses basiques préférées. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez des basiques et lesquelles vous aimez. Moi j'ai profité des seules en fait pour aller chez Zara et H&M, ce sont les deux boutiques références pour moi en termes de basiques. Je préfère en fait aller dans ces boutiques-là parce que déjà ce sont des boutiques qui sont présentes un peu partout en France et dans le monde. Et surtout, ils ont chacun une sélection de basiques assez importante. où il y a plein de produits différents, les prix sont plutôt corrects, la qualité n'est pas mauvaise. Et c'est vrai que c'est un peu on va dire la solution de facilité quoi. Bref, j'ai fait une sélection de 10 basiques que je porte le plus en ce moment. Je dis en ce moment parce que ça dépend des envies, des envies changent, ça dépend aussi du temps qu'il fait dehors, de la saison, ça dépend des goûts. Donc voilà, j'en ai 10 en ce moment que je porte très régulièrement, très très souvent et que j'aime bien mixer et matcher ensemble. Je vais vous montrer les produits, je vais aussi les essayer de telle sorte à arriver à composer une tenue entière avec chacun de ces produits. Il y a du boulot, donc je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer avec le must du must du basique, il s'agit bien sûr du t-shirt blanc. Donc c'est un t-shirt celui-ci que j'ai pris chez H&M, il est assez stretch, il est en coton. J'ai pris celui-ci parce que j'avais besoin d'un col V qui soit un petit peu serré. J'en ai d'autres avec des cols ronds un peu plus fluides, un peu plus larges. Je m'avais besoin pour le mettre en fait avec un jean par exemple, une salopette, une jupe, une robe, tout ça. J'adore en fait ce genre de t-shirt qui est vraiment simple, très efficace, qui se porte avec tout. Je pense que c'est vraiment le produit sur lequel on saute le matin quand on ne sait vraiment vraiment pas quoi porter. Et aussi qui est adapté à toutes sortes de vestes comme les perfectos, les vestes en jean, les blazers, les gilets. Je pense sincèrement que le t-shirt blanc est vraiment sans faute. On peut le porter en toute occasion et avec à peu près tout quoi. Alternative au t-shirt tout blanc uni, c'est le t-shirt à rayures que j'adore. Donc j'en ai pris un que j'ai trouvé chez Zara en solde. Franchement j'ai trouvé super sympa. Il est à côté 5,99€ au lieu de 7,99€. J'ai vraiment bien aimé le style. Il est en coton aussi, il est beaucoup plus large que l'autre, beaucoup plus épais aussi. Donc c'est un style un peu plus on va dire décontracté. J'aime bien aussi le détail un peu déchiré au niveau du col, des manches et aussi tout en bas. On ne peut pas se tromper avec le type un peu marinière de chez Gauthier quoi. Je veux dire, c'est un sans faute, c'est obligé. Ça va vraiment avec tout. Veste en jean, veste en cuir aussi, gilet. Et pour moi, il est tout aussi efficace et passe partout que le t-shirt blanc. Et si on n'a pas envie de blanc par exemple, c'est pour ça que j'en ai pris un tout noir. C'est un col rond cette fois, il est très très stretch. Par contre là vraiment, on peut s'amuser aussi au niveau des couleurs par rapport aux vestes, tout ça, comme avec le blanc d'ailleurs. Mine de rien, le t-shirt blanc et le t-shirt noir vont vraiment avec tout quand même. Le seul hic, c'est que moi je me retrouve souvent à les racheter parce que le blanc en général, en ce qui me concerne, perd très très vite de son éclat. Le noir perd de sa profondeur et malgré ces fameuses lessives qu'on nous vend à la télé, pour moi c'est du rêve. Donc je ne sais pas si vous en utilisez vous perso. Dites-moi si ça marche parce que moi j'en ai acheté une fois ou deux et honnêtement, ça ne les a jamais vraiment remis correctement comme ils étaient avant. Donc voilà, je préfère encore les racheter pour le moment jusqu'à ce que je trouve la solution miracle. Mais voilà, en tout cas, indispensable de malade. Ensuite, un autre incontournable, je ne dirais peut-être pas indispensable parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'en portent pas, qui n'aiment pas trop ça. Moi perso, j'en ai tout le temps dans mon armoire. Ce sont les jeans. Je me suis un petit peu enflammée on va dire parce que je suis partie à H&M, j'en ai récupéré deux. Un bleu, classique quoi, et le jean noir qui est aussi pour moi très très important. Ça passe avec vraiment tout. Je les ai pris taille haute cette fois-ci et honnêtement, je me suis enflammée parce que ça ne me va pas du tout quoi. C'est vraiment pas joli du tout. Ça m'arrive limite jusqu'au cou. Limite, je ressemble à la sœur de Steve Urkel. Je ne sais pas si vous connaissez la série là. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Notre belle famille, un truc comme ça. Bref, c'était quelque chose que je regardais quand j'étais plus jeune. C'est sympa comme style mais ce n'est pas trop mon truc. Ce n'était pas trop l'effet recherché on va dire. Donc merci, mais non merci. Je pense que je vais les rendre parce que ça ne me va pas quoi. Ça ne va pas, il faut être honnête, ce n'est pas joli sur moi. J'en ai d'autres heureusement. Donc je vous montrerai en face où ça donne avec d'autres jeans que j'ai. Mais voilà, en gros le but en fait c'était de prendre un jean bleu et de prendre un jean noir. Je voulais un petit peu changer avec le taille haute mais bon, voilà, on va oublier tout ça. On va retourner à ses habitudes. De toute façon, il y a des jeans un peu pour tout le monde. Il y a des jeans taille basse et des jeans taille haute pour celles à qui ça va. C'est top parce que je trouve ça juste magnifique. Le but c'est en tout cas de prendre un jean dans lequel on est confortable, dans lequel on se sent bien. En général, le mieux pour pouvoir mixer facilement, c'est les jeans basiques. C'est-à-dire de couleur basique, brute, bleue, pas trop de délavage ou noir. Noir, ça passe super bien aussi pour le travail par exemple. Après, pour la qualité du jean, tout dépend de ce qu'on recherche. Les 501 de chez Davis, évidemment, c'est le classique de chez Classique. On ne se trompera jamais. C'est super joli. Ça reste très très longtemps. On le rentabilise parce qu'on le garde des années. En tout cas, le jean, intemporel, indispensable en ce qui me concerne, le top. Enfin, quand ça nous va, surtout. Ensuite, on va parler de la pièce casual, décontractée par excellence. C'est une pièce que moi j'adore. J'affectionne particulièrement parce que je la porte très très souvent, peu importe la saison. C'est la veste en jean. Il y en a de toutes sortes, évidemment. Quand j'ai pris celle-ci de chez H&M, j'aime beaucoup leur veste en jean parce qu'elle taille super bien. Celle-ci m'a coûté 10 au lieu de 29,99. Elle est plutôt simple. Elle est un peu stretch. On peut la porter plutôt large, oversize, sur pas mal de choses ou plutôt serrée comme celle-ci. Elle est surtout super pratique. Évidemment, très confortable. Elle va avec quasiment tout. Très polyvalente, cette petite veste en jean. Et je trouve qu'elle est très flatteuse. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle rend une tenue super sympa. Et surtout, je trouve que ça va à tout le monde. Et ça, c'est le top. Une autre veste que j'adore qui fait partie de mes basiques, c'est le Perfecto. La veste en cuir qui donne le côté rock à une tenue, qui donne le petit côté rebelle. Super sympa aussi quand on porte quelque chose de classique ou quand on porte quelque chose de très basique. Ça casse vraiment, vraiment le look. Donc celle-ci vient de chez Zara. C'est du simili-cuir. Je trouve en fait que le rendu est plutôt pas mal. C'est un peu comme la fausse fourrure. Je trouve qu'ils se sont vachement améliorés en fait en termes de simili-cuir et fausse fourrure. Et celle-ci m'a coûté 49,99. Elle est plutôt pas mal. Elle taille très bien aussi. J'aime beaucoup. J'adore ce style en fait parce que j'en avais aussi des Perfecto. Mais pas avec ce type de ceinture. D'ailleurs, si vous portez des Perfecto avec des ceintures, dites-moi si vous les fermez vous. Ici, ça fait joli aussi parce que je ne me vois pas la fermer. Enfin bon bref. Ça donne le petit côté rock décalé. Après, c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'a pas ce côté rock, rebelle, etc. Il y en a qui préfèreront par exemple le trench et le blazer à la veste en cuir. Mais je trouve que ça peut vraiment aller à tout le monde. Et que c'est vraiment une très très bonne option pour un peu changer de style. Pourquoi pas ? Parce que je trouve que vraiment, elle est très efficace aussi. Le produit qu'on associe énormément au monde du travail, mais en fin de compte, qui est devenu tellement populaire, tellement à la mode, qu'on le met en toutes circonstances. Je parle évidemment du blazer. J'en ai trouvé un chez Zara. Il est type un peu boyfriend, un peu large. Il n'y a pas de bouton. Donc vraiment, on l'enfile par-dessus comme ça. Et les manches sont en fait retroussées déjà de base. Donc voilà, il est gris. J'ai bien aimé le gris souris, un peu foncé. Ça change du noir. Mais bon voilà, le blazer, on peut vraiment le prendre de toutes les couleurs. Si on veut vraiment rester dans le basique, le mieux, c'est le beige, le gris, le noir, le bleu marine, qui est très très joli aussi. Voilà, celui-ci, moi j'ai trouvé un seul, donc je l'ai pris 49,99 au lieu de 69,99. Un petit peu large, mais parce que j'ai en fait un style en tête et j'avais vraiment envie d'un espèce de basique, un petit peu loose, un petit peu décontracté et un petit peu boyfriend. C'est vraiment le produit masculin féminin, qui dans la garde-robe en fait féminine, a pris différentes formes finalement. Large, court, serré, plein de couleurs différentes. Il y a aussi des motifs maintenant. C'est tellement à la mode en fait qu'on le retrouve un peu partout. On peut vraiment le mettre en toute occasion, pour le travail évidemment, mais aussi pour sortir, avec une petite paire de baskets et un jeans pour un look décontracté. Ou avec par exemple un petit short, des Santiago, des boots, pour un look un petit peu plus rock à la Kate Moss par exemple. J'adore son style. J'ai pris celui d'Ara parce que j'aime beaucoup en fait les blazers, tout simplement, de chez Zara. Je trouve qu'ils sont de l'assez bonne qualité. Ils taillent aussi très très bien et je trouve aussi qu'il y a une bonne sélection de blazers. On peut vraiment le recycler pour toutes les occasions et ça c'est vraiment sympa. Ensuite, on va passer à un autre basique, très chic, certes, mais basique quand même. Je l'utilise à toutes les sauces. C'est la chemise blanche. J'adore. C'est vraiment le produit chic et décontracté parce qu'on peut l'utiliser sur tellement tellement de formes différentes. Déjà, on peut la porter ouverte, fermée, nouée. On peut la rentrer à l'intérieur du pantalon. On peut la laisser sortie. On peut la porter avec un jean, un pantalon classique, un pantalon tailleur, avec un short aussi. C'est super sympa. On peut même la porter en hiver, par exemple, en dessous d'un pull. J'aime bien d'ailleurs ce petit style. En fait, chemise en dessous, gros pull par-dessus avec le petit bout de la chemise qui ressort. C'est super stylé. J'adore ça. En termes de forme, j'aime bien qu'elle soit, on va dire, ni trop large, ni trop serrée, qu'elle soit un petit peu fluide, loose, donc légère. Je l'ai acheté chez H&M, 12,99. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres matières. Crêpe, soie, qui est vraiment très classe, très chic aussi, indémodable, qui va à toutes les morphologies. Mais voilà, j'ai trouvé que celle-ci était très très jolie. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu pour des chemises en soie, parce que j'en ai pas vu souvent. Je trouve ça super chic, les chemises en soie. Mais celle-ci, voilà, je la trouve super agréable, super sympa. Elle va avec tout et je pense que c'est le genre vraiment de chemise qui va à toutes les morphologies aussi. Donc voilà. Ensuite, on ne peut pas parler du jean sans parler du pantalon noir classique. Pour moi, c'est un incontournable aussi du dressing basique. Moi, j'ai pris celui-ci de chez H&M. Il est un peu particulier. D'ailleurs, on voit... Il n'y a plus l'étiquette. Donc je ne sais pas. Ah si, si, je me rappelle. C'était 6. En fait, il m'a coûté 6 au lieu de 12,99. C'est un type de pantalon classique un peu différent. Bien sûr, il y a les classiques du genre pantalon à pince, pantalon cigarette, tout ça, c'est super sympa, super joli. Mais il y a aussi ceux-là qui sont assez fluides, qui se portent un peu avec tout aussi. Je l'ai adoré parce que j'ai trouvé super léger. Il se porte au printemps, en été. Je pense même en hiver, je pourrais le porter avec des collants au paf en dessous pour tenir chaud. J'ai adoré en fait celui-ci parce qu'il est élastiqué au niveau de la taille. Et il a aussi une ceinture intégrée qui est super sympa. J'adore en fait ce genre de pantalon. On se sent vraiment très très à l'aise et confortable à l'intérieur. On peut vraiment casser ce style masculin un peu androgyne avec des choses beaucoup plus féminines du genre des bijoux, un beau sac à main, des escarpins, tout ça. Ça peut faire vraiment très joli. Mais moi, voilà, ce genre de pantalon-là, c'est vraiment le genre de pantalon que j'aime beaucoup, beaucoup porter parce que ce qui compte en fait pour moi surtout, c'est vraiment le confort. Et là, je me sens vraiment confortable à l'intérieur. Un autre incontournable de mes basiques, le gilet super mignon. Il vient de chez Zara. Il a coûté 25,99€ donc je pense qu'il fait partie de la nouvelle collection. Il y a un effet torsadé sur le haut donc ça fait vraiment très chic. J'aime beaucoup aussi les petits boutons avec des strass. J'adore en fait le contraste doré sur noir ou argent sur noir. Ça peut être le petit gilet en fait qui s'ouvre et qu'on peut mettre par-dessus un débordeur ou un t-shirt et donc qui remplacerait par exemple en été ou au printemps la veste ou sinon on peut le mettre en fait en guise de pull en le fermant entièrement. C'est très très joli aussi. Et pour un look un peu plus BCBG, on peut le porter par exemple sur les épaules ou le nouer autour du cou. Bref, le gilet pour moi c'est l'incontournable de la garde-robe. Je l'utilise tout le temps quand j'ai vraiment la flamme de porter une veste que je n'ai pas très envie parce qu'il fait très chaud. Mais voilà, le gilet c'est le top. Ensuite, on ne peut pas parler basique sans parler des pulls que j'adore, que je porte tout le temps, que j'ai dans toutes les couleurs. Là, j'ai pris celui-ci de chez H&M. Il était soldé à 7 au lieu de 12,99 et j'en ai pris un autre chez Zara. Et par contre, celui-ci, il n'est pas colvé, il n'est pas col rond mais il est col roulé. Pour moi, ça fait aussi partie des basiques en fait. L'option col roulé pour l'hiver, c'est juste top parce que ça tient chaud. Il n'est pas soldé, il a coûté 19,39. Il est super doux et j'aime bien surtout le petit détail bouton doré sur les manches sur le noir. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le chic et la classe par excellence. On peut les porter vraiment quasi avec tout. Là, en l'occurrence, j'ai pris des noirs parce que j'en avais besoin, je n'en avais pas. Mais même si on les avait en beige, en gris, en bleu marine, tout ça, ça passe super bien, ça passe avec tout. Simple et efficace, j'adore. Et enfin, le dernier basique et pas des moindres et ce n'est pas pour rien que Guerlain s'en est inspiré pour en faire un parfum qui, entre parenthèses, sent super bon. C'est évidemment la petite robe noire et je pense qu'on est pas mal à aimer ça et on est pas mal à en avoir et honnêtement, ça rend vraiment pas mal de service quand même. J'en ai trouvé une qui est super sympa chez H&M donc je l'ai acheté celle-ci 7 au lieu de 19,99. Elle est ni moulante ni serrée donc c'est parfait. Elle a des manches 3 quarts. J'en ai pas beaucoup avec des cols bateau comme ça et surtout, malgré ce style ultra classique parce qu'elle est quand même droite, il y a des poches sur le côté et du coup, je trouve que ça casse en fait ce côté classique et ça donne un petit genre un peu décontracté. J'adore ça quoi. Et pour changer, j'en ai pris une autre de chez Zara qui est complètement différente. Ça reste quand même une petite robe noire mais qui est super stylée aussi. Je l'ai prise de la nouvelle collection. Elle a coûté 25,99. Elle a des manches longues qui sont transparentes. Elle est toute noire à volant appliqué sur le devant, bimatière avec des petits poids velours par-dessus, un peu sur toute la robe d'ailleurs. Après, on la choisira comme on a envie selon sa morphologie, selon ce qu'on a envie d'en faire, selon le style qu'on veut donner à sa tenue. Bref, voilà, en tout cas pour moi c'est juste un sans faute peu importe le style qu'on aime de petite robe noire. C'est juste qu'il en faut quand même une dans la robe noire je pense parce que ça rend quand même pas mal service quoi. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées. C'était du coup mes dix basiques que j'utilise le plus en ce moment et que j'adore mixer ensemble. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Évidemment, c'est assez subjectif parce que ça correspond à mes goûts personnels du moment. Les goûts et les couleurs sont tous différents en fonction de chacun et les envies changent de toute façon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ça me ferait plaisir de savoir quels sont vos basiques, ceux que vous utilisez le plus. On s'attendait dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis prenez soin de nous surtout. Salut !